Bonjour à tous, c'est Petit Sam. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer une signature mail. Alors déjà, une signature mail, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement le fait d'avoir, en dessous de votre message que vous allez écrire dans votre mail, vos coordonnées. Donc déjà, votre prénom, votre nom, votre numéro de téléphone, absolument, et tout autre élément que vous voudriez mentionner. Mais déjà, pour une candidature que vous allez effectuer par mail, moi je vous conseille d'inscrire votre prénom, votre nom et votre numéro de téléphone. Alors, à quoi ça sert de mettre une signature dans ces emails ? Ça sert déjà à mettre une information que le recruteur va forcément chercher lorsqu'il va vouloir vous contacter, c'est-à-dire votre numéro de téléphone. Et le fait que ça apparaisse déjà dans votre email, eh bien, ça va lui faire gagner du temps, tout simplement parce qu'il n'aura pas besoin d'aller rechercher dans votre CV ou dans votre lettre de motivation votre numéro de téléphone. Vous, ça va également vous faire gagner du temps de créer une signature parce que ça va vous éviter de réécrire dans chacun de vos mails votre nom, votre prénom et votre numéro de téléphone. Donc, ça va être vraiment quelque chose qui va être automatisé une fois que vous l'aurez créé. Et en plus, dernier avantage, ça va vraiment donner un rendu professionnel à vos emails de candidature et ça va faire bonne impression. Le recruteur va apprécier que vous ayez pris le soin de faire figurer une signature au bas de votre email de candidature. Voilà, donc on a vu les avantages de la signature par mail. Maintenant, on va voir concrètement comment on fait pour créer une signature dans vos emails. Donc, bien sûr que toutes les boîtes de réception n'apparaissent pas de la même manière, ne proposent pas exactement au même endroit les mêmes fonctionnalités. Mais ce n'est pas grave puisque de manière générale, ce que je vais vous montrer, vous allez pouvoir le retrouver dans votre boîte de réception. Donc déjà, bien sûr qu'il faut aller dans les options de votre boîte mail. Donc moi, je vais dans les options. Dans les options, qu'est-ce que je vois ? Je vois thème. Donc forcément, ce n'est pas ça. Et je vois autre paramètre. Donc clairement, je ne vois pas que c'est écrit signature mail. Donc je vais aller dans autre paramètre pour essayer de trouver quelque chose qui me permettrait de créer une signature par mail. Donc autre paramètre, ça me donne ça. Donc quand je regarde à gauche le menu qui m'est proposé, je vois personnaliser la boîte de réception. Donc effectivement, là, on s'en approche, c'est ce que je vais faire. Boîte aux lettres, donc ça, c'est vraiment la boîte de réception. Notifications, ça, ça ne m'intéresse pas. Rédaction de mail. Alors effectivement, la signature, elle va apparaître dans mes emails au moment où je vais les rédiger. Donc je vais cliquer sur Rédaction de mail pour voir ce que ça donne. Et ouais, et là, effectivement, dans Rédaction de mail, je vois Signature. Donc encore une fois, vous, dans votre boîte de réception, si ce n'est pas une boîte Yahoo comme moi au moment où je fais cette vidéo, peut-être, effectivement, que vous ne trouverez pas exactement les mêmes sous-menus. Ce n'est pas grave, cherchez ce qui pourrait vous amener dans les paramètres de la rédaction des emails. Peut-être que pour vous, ce sera marqué directement Signature. En tous les cas, les boîtes de réception permettent de manière générale de créer des signatures par mail. Donc une fois qu'on est là-dedans, qu'est-ce qui se passe ? Donc je vois Signature, donc là, je vois mon adresse mail. Et là, je vois qu'il y a un petit bouton qui apparemment n'est pas activé. Ça, je m'en rends compte parce que juste au-dessus, j'ai un bouton qui est le même, mais qui est d'une autre couleur. Et là, je me dis qu'il doit être activé. Donc déjà, je vais cliquer ici. Voilà. Et là, ça me l'active. Et quand je l'ai activé, eh bien, il y a une autre fenêtre qui apparaît en dessous. Et c'est la fenêtre qui va me permettre d'écrire ma signature. Donc je vais cliquer dedans et je vais commencer à écrire ce que je veux faire apparaître en signature. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, déjà mon prénom et mon nom. Ensuite, eh bien, moi dans ma signature de boîte mail, j'ai envie de faire apparaître l'adresse de mon site Internet. Et comme il s'agit d'un lien Internet, eh bien, je vais l'activer. Je vais cliquer ce lien en cliquant sur le petit maillon qui est juste là. Donc là, je vais remettre l'adresse à laquelle je veux relier sefairecruiter.fr. J'enregistre. Et c'est bon. Ça, ça signifie que si on clique dessus dans un de mes emails, ça va permettre d'ouvrir une fenêtre qui va aller directement sur mon site Internet. Ça, ça peut être intéressant pour vous. Si par exemple, vous voulez relier votre mail de candidature au profil d'un de vos réseaux professionnels. Par exemple, si vous avez un profil LinkedIn, ça peut être intéressant d'entrer l'adresse de votre profil LinkedIn si vous souhaitez que le recruteur puisse y avoir accès directement depuis vos emails. Mais surtout, ce qui va être extrêmement important, comme je vous le disais tout à l'heure, ça va être de faire figurer votre numéro de téléphone pour faire gagner un temps précieux au recruteur. Moi, ce que j'ai envie de faire là, c'est également de mettre mon prénom et mon nom en gras pour faire ressortir. Vous pouvez également mettre de la couleur. Vous voyez que là, on a l'option couleur. Donc, si je clique, j'ai la couleur de texte et la couleur de fond. Donc, moi, je vous déconseille la couleur de fond parce qu'il faut que ça reste sobre quand même. C'est juste un mail de candidature, mais la couleur de texte, ça peut être très intéressant pour faire ressortir votre nom. Donc, si par exemple, moi, je teste, allez, on va dire, j'avais pas sélectionné. Si par exemple, moi, je teste le violet, voilà ce que ça donne. Je peux tester une autre couleur pour faire ressortir plus encore, disons le rouge. Et voilà ce que ça donne. Ok, moi, je vais le remettre en noir. Ça ne m'intéresse pas là tout de suite de mettre de la couleur. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'en dessous, moi, j'ai plusieurs options. J'ai l'option de choisir le type de police. Voilà. Moi, je préfère laisser en moderne parce que l'écriture moderne est une écriture qui est sobre et facilement lisible. Je peux ici choisir la taille de la police. Mais pour ma part, une police moyenne, ça me convient tout à fait. Et voilà, et ma signature est créée. Ok, donc, vous, dans votre boîte mail, vous aurez peut-être, il vous sera peut-être demandé d'enregistrer vos modifications. Moi, ça n'apparaît pas. Donc, je vais juste retourner dans la boîte de réception et faire écrire nouveau message. Et là, vous voyez qu'effectivement, ma signature apparaît automatiquement lorsque je demande à écrire un nouveau message. Voilà. Donc, vous savez maintenant ce que c'est qu'une signature mail, quels en sont les avantages et surtout comment la créer. Donc, il n'y a plus qu'à faire. Et si vous voulez d'autres conseils, d'autres informations sur votre recherche d'emploi et sur toutes les phases de votre recherche d'emploi, c'est-à-dire votre CV, votre tête de motivation, l'entretien d'embauche et bien plus encore, et bien moi, ce que je vous propose, c'est d'aller sur mon site internet sefairerecreuter.fr et là, vous pourrez accéder à un e-book offert. Il vous suffira de cliquer sur ce bouton, recevez votre e-book. Ensuite, il vous sera juste demandé d'entrer ici votre adresse mail. Vous cliquez et vous le recevrez dans quelques minutes dans votre boîte mail. Autre option, tout simplement, je vous ai mis un lien juste en dessous de cette vidéo, dans la description. Vous cliquez, vous arrivez sur cette page, vous entrez votre adresse mail et ça y est, je vous l'envoie directement dans quelques minutes dans vos e-mails. Voilà, moi, je vous souhaite une très bonne lecture et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501